Musique Bonjour ! J'espère que vous allez bien ! On a un beau sujet ce matin, on va parler de faire la paix avec son passé. Selon moi, c'est un des sujets les plus importants, sinon le plus important, parce que tout passe par là, tout passe par faire la paix avec soi, la paix avec son passé, et s'accorder cet amour-là nécessaire pour y arriver. Mais comment est-ce qu'on fait ça ? On a parfois besoin de vivre dans notre monde imaginaire, de vivre dans le déni, de se faire croire que tout va bien pour se permettre parfois de pouvoir continuer notre chemin afin de trouver le courage ou de trouver un autre moyen de faire autrement. parce que c'est une défensive, c'est à ça que ça sert, une défensive. Mais après un certain temps, ça ne correspond plus. On va ressentir le besoin, on va ressentir des signes, soit des signes physiques, ou en tout cas, ça va se manifester de quelque façon que ce soit, mais on va ressentir le besoin vraiment de s'en occuper et qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Tout autant, on n'a plus le choix. On peut choisir quand même, parce que ça nous avertit, on est le libre-arbitre, on peut choisir d'ignorer les messages. On va vivre avec les conséquences de ça. Ça va être la maladie, ça va être des inconforts, ça va être beaucoup d'autres choses. Ou on peut prendre la décision que vraiment, le temps est venu de s'en occuper et de faire la paix avec notre passé. Pour ça, il existe plusieurs façons d'y arriver. Dans le programme «Vivre le septième ciel », on vous en propose plusieurs. On va vraiment rentrer dans un processus où, par plusieurs angles, plusieurs façons, on va arriver à toucher à faire la paix avec notre passé. Moi, personnellement, une des méthodes que je préfère le plus, c'est le processus de paix en sept étapes. Pour ceux qui me suivent depuis un bout de temps, je vous en ai mis des exemples déjà dans mes vidéos. Vous avez juste à faire la recherche, j'en ai fait même avec moi en live directement. Dans mes vidéos. Le processus, c'est un processus qui est élaboré par Lise Bourbon. Pour ceux qui connaissent «Écoute ton corps ». Et on l'utilise abondamment dans le programme «Vivre le septième ciel ». Tous ceux qui ont eu l'occasion, je dirais la chance, vraiment, de vivre ce processus-là, l'ont grandement apprécié parce que l'impact est très intéressant. Le faire une fois, c'est intéressant. Le faire plusieurs fois, c'est encore mieux. Suite à ce genre d'exercice-là, on touche à une paix, à une douceur, à un grand bien. C'est fascinant de voir l'impact positif, autant dans ma vie, à moi, que dans celle des participants. Parce que quand on le fait, on le fait tout le monde en même temps. C'est vraiment cool, c'est vraiment le fun. Parce que là, ça nous fait faire tellement de prise de conscience, ça nous fait avancer, vraiment, pas de géant, c'est fantastique. On a aussi, dans le programme «Vivre le septième ciel », Robert Savoie, qui vient faire des interventions, une intervention d'accompagnement, qui va venir nous expliquer, bien, c'est quoi le pardon? C'est quoi l'impact du pardon? C'est quoi les bienfaits du pardon? En vivant l'expérience de «Vivre le septième ciel », vous allez apprendre vraiment comment faire la paix avec vous-même et votre passé, et vous allez l'expérimenter, vous allez le vivre. «Vivre le septième ciel », c'est pas juste un « peak », c'est pas juste une formation de deux minutes, c'est une formation qui est tournée en sept semaines, mais qui s'étale sur sept mois, ça donne le temps de l'intégrer. Les portes vont ouvrir le 20 janvier prochain, ça s'en vient, c'est dans pas long. Demain, je vais répondre à la question suivante, pourquoi est-ce qu'il est important de reprendre la responsabilité de son vécu essentiel? En attendant, je vous invite à aller visionner les vidéos que je vais mettre en attaché en dessous, afin d'avoir plus d'informations, plus de détails, le webinaire aussi qui concerne «Vivre le septième ciel ». Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Sur ce, je vous dis bye, bye, bye! Je vous aime et à demain. Ciao! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada